Hello à tous mes petits amants, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc tu prends évidemment que ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses pour les autres. Alors, voyons voir quel message tu dois recevoir peut-être par rapport à toi et ton autre. Allons-y. Quel message... Alors, je ressens déjà qu'on peut avoir quelqu'un qui va lutter pour arriver jusqu'à toi. Déjà ici, on te parle de rivalité, où j'ai envie de te dire, c'est comme si en fait, bon, la carte elle parle d'elle-même. On dirait qu'en fait, tu n'es pas tranquille, on te dit que rien ne tourne rond. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que peut-être tu as des choses compliquées autour de toi et on demande en fait si la personne de ton cœur, elle vient à ton rescousse. Est-ce que la personne de ton cœur t'aide comme elle doit t'aider ? Ou est-ce que tu te retrouves toute seule en fait pour t'aider toi-même ? Tu vois ? Parce que là, j'ai bien l'impression qu'on te dit que plusieurs personnes agissent contre toi. Et on dit à quelqu'un ici qu'il y a une personne qui a besoin d'elle ou de lui. Attends, j'arrive. Alors, excuse-moi, me revoici. Bon, alors, ici, on voit bien qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas très gentilles avec toi. Et pourtant, on dirait bien que tu fais comprendre à ces personnes-là ou tu vas faire comprendre à ces personnes-là qu'elles ne doivent pas insister. Mais peut-être que, bon, elles insistent quand même, j'ai envie de te dire, c'est possible. C'est totalement possible, ça peut être des personnes, tu sais, que leur quotidien, c'est un petit peu embêter les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre ? Amour, je t'aimerai jusqu'à l'infini, jusqu'aux étoiles. Et on a, à contrario, de l'autre côté, on a une rupture sentimentale. Et, ben, j'ai envie de te dire, garde le silence. Si toutefois, ce n'est pas une rupture dans ta vie, si c'est une rupture dans la vie de ton autre, laisse les choses comme elles doivent être. D'accord ? Bon, allez, la personne de ton cœur. Personne ne pourra séparer deux cœurs qui s'aiment. Ok. Donc, qu'est-ce que je ressens ici ? Ce que je ressens, comme ça, à premier abord, c'est que peut-être, il y a un de vous deux qui vit une rupture. Ça peut être ton autre, il vit une rupture ou toi-même. Une rupture sentimentale, une rupture dans ta vie, une rupture professionnelle. Quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On peut voir aussi que tu as des personnes qui sont un petit peu contre toi. Mais tu sais, c'est quoi mon slogan préféré ? Lorsque tu as le divin avec toi, tu ne peux avoir personne, que ce soit n'importe qui contre toi. D'accord ? Ça, c'est vraiment important que tu graves ça dans ta mémoire parce que c'est du véridique. D'accord ? Allez, dans quelle situation tu te trouves avec la personne de ton cœur ? Ouais. Et dans quelle situation tu te trouves avec la personne de ton cœur ? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et ici, nous avons Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie avec une jolie licorne. Et ici, nous avons Apprendre à s'aimer mutuellement. Donc peut-être que tu dois apprendre à connaître cette personne. C'est possible. Tu vois, c'est comme Grisette et Nala, ils doivent apprendre à s'aimer. De gré ou de force. Alors, Libère-toi. Donc là, on a une petite licorne. Donc peut-être qu'on doit libérer nos chakras, libérer notre esprit. Là, ce qu'on veut vraiment me dire, c'est que tu dois apprendre à aimer. Ou c'est même pas aimer parce que j'ai l'impression que vous vous aimez déjà. Mais peut-être que tu dois apprendre, vous devez apprendre mutuellement peut-être à vous connaître. Peut-être que vous ne vous connaissez pas. D'accord ? C'est possible parce qu'ici, regarde, nous avons un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, on peut te parler d'un nouvel amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et aimez-vous d'abord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Plusieurs cas de figure. Tu es avec quelqu'un ou il y a quelqu'un dans ton cœur et que c'est pas tout rose, c'est pas facile. Il peut y avoir aussi des énergies autour qui vous empêchent d'être vous-même. Que ça soit amical, familial ou carrément des personnes que vous ne connaissez pas. Des tierces personnes, etc. Et on peut te dire aussi qu'il peut y avoir ici peut-être une rupture dans votre vie amoureuse et que tu vas faire une rencontre soudaine. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi, d'où est venu ce mot soudain. Mais bon, j'ai envie de te dire, écoute, c'est comme ça. D'accord ? Je surveille les minous en même temps. Bon, allez, on y va. Je vais en prendre combien ? Sept, me dit-on. On va en prendre sept et on va analyser la chose. Allez, dans quel... Bah écoute, on me dit ici que personne ne pourra séparer de cœur qui s'aime, évidemment. Malgré que j'ai envie de te dire, tu peux aimer ta personne et tout, mais qu'on arrive quand même à vous séparer. Ça, ce n'est pas incompatible malgré tout. Parfois, tu as des personnes, elles sont assez stratégiques, assez malins et malines pour pouvoir te séparer de la personne de ton cœur. Voilà, et après, si tel est le cas, j'ai envie de te dire que si vraiment vous êtes séparés, ça voulait dire vraiment que malgré tout, ce n'était pas vraiment la personne de ton cœur. Ou si c'est la personne de ton cœur, on peut s'aimer, mais sans être ensemble. Et combien de couples sont ensemble, ils ne s'aiment pas, et combien de couples qui ne sont pas ensemble et qui s'aiment. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Évidemment, nous avons le fait de devoir se protéger contre tout ce qui n'est pas bien. Tu vois l'ombre ici, le méchant loup. On doit se protéger du méchant loup, être perdu dans les illusions. Et en plus, le vilain méchant loup, on te dit que le chasseur sera chassé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, parce qu'on voit, c'est comme si tu sais, tu n'es pas tranquille dans ton esprit, tu n'es pas tranquille dans ton cœur. Je te souhaite véritablement d'être tranquille dans ton esprit et dans ton cœur, parce que c'est vraiment primordial de se sentir bien dans sa vie. C'est vraiment primordial. Alors, voyons voir. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck ? Waouh ! Nous avons l'émotionnel. Donc, tu vois ici, cette petite personne, ici, avec ses petites bulles. Tu sais, les trucs où tu souffles dessus et ça fait des bulles. En fait, on a quelqu'un ici qui court à ses rêves. J'entends, tu sais, comme le fou, en fait. On y va, on a décidé d'être heureux. Et on a le soutien aussi du monde céleste, du monde de l'au-delà. OK. Allez, ben écoute, on va regarder ce que je peux te dire là-dessus. Alors, voyons voir. Reconnaissance est quelqu'un qui est élu. Voilà. Donc, permets-moi de te dire que de toute manière, tu vas être reconnu. Je pense ici que peut-être soit tu le sais, soit tu ne le sais pas. Mais tu es quelqu'un de prédestiné à la place que tu es. Tu es quelqu'un qui est élu. Donc, j'ai envie de te dire, franchement, tout est dit, quoi. Voilà. Alors, tout est dit, tu es quelqu'un d'élu. Ton autre, peut-être, est élu aussi. Être ensemble, mais se tourner le dos, évidemment. Donc, peut-être que vous êtes ensemble, mais vous vous tournez le dos. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble, mais vous vous tournez le dos. En tout cas, j'ai l'impression qu'on fait partie de la même bouteille. Tu vois, c'est comme si, en fait, on ne fait qu'un âme, une flamme, et puis deux âmes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est la notion, peut-être, de si à moi. Peut-être que ton autre, c'est ton si à moi, ton jumeau, ta jumelle. Vous êtes clairement fait l'un pour l'autre, mais vous vous tournez le dos. Chasseur chassé. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire ici qu'il peut y avoir comme quelqu'un qui suit tes traces, qui suit tes pas, qui, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi cette carte nous colle, pourquoi on nous dit ici que, comme si, en fait, on veut un petit peu t'embêter. Mais j'ai envie de te dire que derrière la personne qui t'embête et qui te recherche, parce qu'on peut voir ici quelqu'un, tu sais, qui prend tes pas et qui observe tes pas, quelqu'un qui est là et qui te suit, en fait. Mais derrière, il n'a pas remarqué qu'il y avait aussi quelqu'un qui le suit aussi. J'ai envie de te dire que si toutefois, c'est une personne qui est tout le temps avec toi, tout le temps contre toi, tes anges, ils sont là autour et ils font le taf. C'est ça. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas la conscience, qui n'ont pas la connaissance du fait que tout ce que l'on fait, mais il y a toujours des récupercutions, toujours. Donc, liberté, paix et messager. C'est comme s'il y a des messages qui s'annoncent véritablement. Et j'entends véritable, vérité. Il y a la liberté, il y a la paix, être ensemble et se tourner le dos. Mais malgré qu'on est ensemble et qu'on se tourne le dos, il y a quand même des synchronicités qui sont là. Donc, en fait, tu arrives à mettre des mots sur ce que tu ressens. J'entends aussi que ton autre, il a clairement envie d'être libre. Il a clairement envie de s'envoler au gré du vent. Il a envie d'avoir la paix et peut-être aussi qu'il va recevoir aussi des messages, des synchronicités du monde céleste qui vont lui permettre de comprendre. D'accord ? Ici, nous avons un pirate. Nous avons un pirate avec une genre de terre, comme si, tu sais, ça chauffe. C'est en train de cuire. Alors, on me dit aussi ici, tu vois, qu'au-delà du fait qu'il y a cette personne qui peut-être suit tes pas, eh bien, il y a quand même quelqu'un qui est au-dessus, qui regarde cette personne. Travailler sur son cœur. Donc, ton autre, il est vraiment en train de bosser sur son cœur. Il est en train de réparer peut-être son cœur. J'entends aussi qu'il t'envoie des choses, il t'envoie des douceurs, il t'envoie des petits trucs qui font que tu comprends les choses. Si ce n'est pas le cas à l'instant présent, tu vas le comprendre, tu sais. Ou alors, par exemple, tu vas rencontrer cette personne, tu vas savoir clairement que c'est la personne de ton cœur. Issue secrète. Au niveau de votre lien, on va vous donner une issue secrète. J'entends comme la clé encore. Ok. Donc, on va continuer. On va broder là-dessus pour voir un petit peu ce que je peux te dire d'autre. Alors, toutefois, toi qui me regardes, j'ai envie de dire du côté, de ce côté-là, c'est mon impératrice, de ce côté-là, c'est mon empereur. Mais c'est kiff-kiff, tu interchanges, d'accord ? Partir à la quête de la vérité. Alors, donc, on te dit que de toute manière, tu es quelqu'un d'élu. Tu es quelqu'un peut-être qui a des caractéristiques particulières. Peut-être que tu ne sais pas que tu es quelqu'un d'élu. Ou alors, peut-être que tu le sais carrément. Tu n'arrives pas à en prendre conscience, mais qu'au fond de toi, ton âme le sait déjà. Avant que ta tête, elle sache, tu vois. Ok. Voyons voir. Alors, cette reconnaissance, c'est le fait d'être élu. Le fait d'être bien à notre place. Travailler sur son cœur au niveau de notre autre. Et tourner le dos. Et être ensemble. Et se tourner le dos. Et on va regarder cette issue secrète. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck ? Nous avons le fait de se confesser. Et nous avons la foi. Ça veut dire quoi ? Avec ici, ce nouveau départ. Cette nouvelle chance qui s'offre à nous. J'ai envie de te dire, tu sais, c'est la notion que... Ben, pour pouvoir avoir un... Ou alors, tu as besoin d'aller faire un voyage. Tu as besoin de faire un très grand voyage. Et pour faire ce grand voyage et avoir l'esprit serein et les épaules moins lourdes, peut-être que tu dois... Je ne sais pas, te confesser, demander pardon à certaines personnes pour pouvoir en fait partir faire ce voyage paisiblement. On parle de remonter le temps. Ouais, on parle ici de remonter le temps. Alors, voyons voir. Pour toi qui me regardes avec le fait d'être reconnaissant, d'être dans la reconnaissance et d'être élu, on te parle des dévoilements, des mensonges. La notion où que... En plus, cette carte, tu sais, elle me parle beaucoup parce qu'il y a une époque, lorsque j'ai eu la sortie, j'avais envie de pleurer, clairement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de pleurer. Parce que cette carte, elle me faisait penser au fait de ne pas être bien à la bonne place, de se dire, je ne suis pas à la bonne place et je le sais. Tu vois, je sais que je ne suis pas à la bonne place, mais là, ça ne me fait pas du tout le même effet. Là, ce que j'ai comme effet, c'est plutôt que nous sommes à la bonne place, mais qu'il y a au-delà une autre place qui est meilleure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est encore pas à la bonne place, malgré qu'on est quand même à la bonne place. Mais ça peut aussi parler à toi qui me regarde, si toutefois, c'est pour toi et que tu ne te sens pas bien trop à la place où tu es. Par exemple, dans un logement qui ne te plaît pas, dans une entreprise qui ne te plaît pas, dans une famille, tu vois, quelque chose qui ne te plaît pas. On te dit de vraiment de sortir la tête du guidon, de sortir la tête du mur parce qu'il y a un autre horizon qui s'annonce. Ensuite, ici, pour d'autres personnes, ou vraiment ce que je ressens au fond de mon cœur, c'est qu'il y a des dévoilements de secrets et de mensonges parce que peut-être que tu étais dans un mensonge et que là, en fait, tu commences à sortir la tête du guidon. Tu commences à sortir un petit peu la tête de ces mensonges et tu commences à voir la vérité. Et peut-être aussi que tu commences à voir à quel point tu es une personne particulière. Peut-être que tu as des caractéristiques, des dons particuliers. Bon, j'ai envie de te dire que tout le monde, il a des dons. Tout le monde, il a des capacités. Tout le monde, il est comme ça. Mais chacun, ça a son domaine. Chacun son truc. Et peut-être que là, tu commences en fait à ouvrir les yeux sur des choses qui t'arrivent. Oui, c'est totalement pour ça. Ah ben, je ne voulais pas dire c'est totalement pour ça. Je voulais dire c'est totalement ça. Mais écoute, alors sur son 41, ce n'est pas son 31, c'est son 41, il y a des sorties qui s'annoncent. Alors, ça peut te dire aussi ici que par exemple, lorsque tu sors, et bien bizarrement, tu as des personnes qui t'espionnent. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a des personnes qui t'espionnent, qui t'espionnent toi, ta vie, etc. Donc, j'ai envie de te dire que tu vas peut-être aussi te rendre compte de certains mensonges lors de sorties. Tu vas sortir, tu vas aller quelque part et tu vas te rendre compte de certaines choses. Et ce jour-là, dis-toi que tu seras habillé vraiment en mode 31, 41. D'accord ? Alors, emmener à la paix et l'amour. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui, tu sais, j'ai la notion, alors je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Tu sais, j'ai la notion d'un corps qui a deux âmes à l'intérieur de lui et qu'il y a une des âmes en fait qui va trouver la paix et que l'âme va se retrouver seule enfin dans son corps. Alors, ne me demande pas pourquoi je pense à ça, parce que je vois le papillon. Et j'ai la notion ici qu'on a quelqu'un qui va partir vraiment à la découverte de lui-même et à sa liberté. Alors, mon impératrice aussi, on te dit de continuer à étudier. Et puis, je ne sais pas ce que je ressens. Je le sens comme cendrillon. Comme si, tu sais, je ne sais pas ce que je ressens. C'est comme si, tu sais, alors c'est possible que tu as été longtemps dans une situation compliquée, mais qu'en fait, tout le monde céleste, tout l'univers entier, il a tout fait pour toi comme cendrillon. Tu sais, cendrillon, elle n'a pas de robe pour aller au bal. Et en fait, c'est les petites souris, les petits papillons, les petites mouches, tout ça qui vont lui faire, qui vont lui fabriquer sa robe. C'est le monde, tu sais, un petit peu magique qui va lui fabriquer sa robe de princesse. C'est joli. Pour la personne de ton cœur, voyons voir, être ensemble et tourner le dos. Petit déplacement. Et en plus, ça saute sur l'impératrice. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui quitte un endroit pour se déplacer quelque part. Alors, est-ce que tu vas avoir un rendez-vous avec cette personne? C'est totalement possible. C'est comme si, en fait, on se déplace à un endroit. Et cette personne, elle souffre en silence. Regarde la charge qu'elle a sur les épaules. Oh là là. Donc, c'est une personne, tu vois, carrément, avec ces deux cartes-là, on parle d'une personne qui a besoin de se libérer. C'est une personne qui a beaucoup de charge sur les épaules. C'est beaucoup trop lourd pour cette personne. Et cette personne, elle a juste une envie, c'est peut-être d'être libérée de ce fardeau. Ouais, c'est comme si, on a envie d'être libérée de notre fardeau. Et on parle pour cette personne qu'il y a un petit déplacement qui s'annonce. Quoi d'autre? Travailler sur son cœur. Réunion familiale. Alors, ça peut clairement être un rendez-vous dans une réunion de famille. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu vas te mettre sur ton 31. J'ai envie de te dire qu'avec les fêtes qui sont là, bon, c'est normal qu'on se mette un petit peu sur notre 31. Pour une impératrice, ici, j'ai bien l'impression que c'est lors d'une soirée, peut-être lors d'un dîner familial, qu'on va avoir un dévoilement peut-être de choses qu'on ne savait pas. L'issue secrète. Ah, bah oui, ça vaut mieux, parce que regarde, on est maltraité. Alors, il y a le fait d'être un petit peu chiffonné par rapport aux personnes qu'il y a autour de nous. Peut-être lors d'un repas. Moi, je te dis ce que je ressens. C'est possible. Alors, on a une victoire éclatante. On a une récolte matérielle. On a les émotions et les sentiments. Alors, on va aller continuer, si tu me le permets. Ce mensonge et ses dévoilements de secrets, le fait de se mettre en 31, 41, s'emmener à la paix et à la liberté et tout, la réunion familiale, souffrir en silence et petits déplacements. Le lien d'amour, s'il te plaît. Le lien clairement d'amour. Dessiner son avenir. C'est plutôt joli, hein. C'est vraiment plutôt joli, hein. J'ai l'impression ici qu'on a un empereur qui est en train, je ne sais pas, on a beaucoup les oiseaux du côté de l'empereur. On a la colombe, donc peut-être un empereur qui a besoin de liberté, qui a vraiment besoin de recevoir des messages. Et on a une impératrice qui est en train de se reconnecter à son âme. Peut-être une femme qui aime beaucoup danser, chanter, rire. Une femme peut-être aussi qui aime beaucoup le rouge. D'accord ? Et en fait, on envoie nos pensées parce qu'on est beaucoup triste. Ouais, ok. Donc, on va continuer. Regardez ce que je peux te dire ici. Donc, le dévoilement des mensonges, ben évidemment, on va voir c'est qui qui porte des masques. Pose-toi les bonnes questions. Et on te dit qu'il y a des secrets, des mensonges. Et il y a aussi beaucoup de moqueries. Des personnes avec le 18, donc c'est des personnes qui font ça en cachette, des personnes qui ne te disent pas la vérité. Mais on sent que, bon, mon impératrice, 21-12 quand je te dis ça, j'ai l'impression que tu as beaucoup de moqueries, beaucoup de personnes qui se moquent de toi. Et pourtant, c'est des ânes, d'accord ? Ils portent le masque de quelqu'un, d'un humain. Mais c'est des ânes derrière, tu sais. Des ânes. Des ânes qui, par exemple, bon, après, tu me diras un âne, un cheval, un étalon, c'est la même chose. Mais tu sais, c'est comme si un âne, il veut se mettre à la même place ou alors il va aller faire la course avec un étalon. Ce n'est pas possible, en fait. C'est déloyal, j'ai envie de te dire. Ben là, j'ai la notion que tu peux avoir. Par exemple, tu es un étalon, une étalonne et que tu as un âne ou un petit lapin qui veut faire la course avec toi alors que tu es un étalon et que tu es entraîné depuis tant de temps et que, bon ben voilà, c'est cette notion que tu as des moqueries alors que tu es une personne élue, que tu es une personne qui est élue. Je ne sais pas comment te dire d'autre. Et des personnes se moquent. Et en fait, tu vois, on va te dire, on va te dire, soit le monde céleste va te dire, ça peut être aussi des amis qui vont te dire, en tout cas, c'est comme si tu vas avoir la compréhension de qui qui se moque de qui. Et quand on sait ce qui qui se moque de qui, c'est ensuite, c'est celui qui est moqué, qui va être démasqué et chassé, évidemment. Semer et planter. Se planter, en fait, d'accord ? Moi, je pense que c'est ça. Et on a le fait de se confesser et d'avoir la foi. Bon, ben écoute, j'ai envie de te dire que tu sais, on doit se moquer par rapport à tout ce que tu sèmes, tout ce que tu plantes. Ces personnes-là, au bout d'un moment, ils seront obligés de te demander pardon. Ils seront obligés. Au bout d'un moment, ils seront obligés parce qu'ils auront la vérité en face de qui tu es. Et là, ça va leur faire mal parce qu'ils vont se dire, mais mince, j'aurais jamais dû agir avec cette personne. Alors, ça peut être, genre, dans leur vie, c'est compliqué. Ou alors, même pas leur vie, c'est compliqué, mais la conscience. Tu sais que la conscience, ce n'est pas rien. La conscience, c'est quand tu te regardes dans un miroir, quand tu es tout seul et que tu fais un reset de ta vie, de tout ce que tu as fait à ton prochain, de comment tu agis avec ton... Et là, tu te dis, oh, je crois que j'ai mal agi ici. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est là que tu as envie de te confesser, que tu as envie de demander pardon, que tu donnerais tout ton or pour te faire pardonner. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être, il y a le fait d'être moqué de beaucoup de secrets te concernant par rapport à ce que tu sèmes et ce que tu plantes. J'ai envie de te dire, continue à planter, à semer, continue à être comme ça parce que le monde céleste, le monde de tout l'univers, il est avec toi, il t'apporte ce que tu as besoin, il est avec toi, chère impératrice, chère empereur. Ton autre, énigme secret résolu, mais écoute, c'était trésor plutôt, donc à mon avis, il y a une énigme au niveau d'un repas familial et on va trouver des secrets. Alors, j'ai envie de te dire que ça peut très bien être en coordination avec toi. D'accord ? Ton autre, il va comprendre des choses. Il va comprendre des choses. Et on a le battleur, donc peut-être des manipulations ou alors le fait de repartir à zéro. On lui donne, en fait, tu sais, c'est comme, je ne sais pas, peut-être lors d'un repas, en fait, on va lui donner des compréhensions. Il va comprendre à l'intérieur de son cœur parce qu'il est en train de travailler sur son cœur. Souffrir en silence. Ah, ben oui, hein. Changer des détails dans les rêves. Tu vois l'heure qui tourne, là. Cette personne, elle a des prémonitions. Donc, ça peut être aussi le fait de recevoir la guidance dans nos rêves. Ça, c'est le meilleur, j'ai envie de te dire. Petit déplacement. En retard et manque de préparation. Donc, peut-être qu'il y a aussi le fait d'être en retard à un rendez-vous et on va se dépêcher. Est-ce que, bon, j'ai envie de te dire que chaque chose, même si tu es en retard à quelque chose ou quelque part, ça va toujours te protéger d'un souci. Comme je te dis souvent, il n'y a pas de hasard. Si tu es retardé, si tu es retardé, s'il y a un retard, s'il t'est arrivé une petite galère alors que tu avais un truc à faire, dis-toi que c'est pour mieux te protéger. D'accord ? Le lien soutien de l'au-delà qui revient. Donc, tu sais, même si tu es en peine, même si les gens te font des trucs farfelus, ne t'inquiète pas, le monde céleste va te donner une niche secrète pour que tu puisses en fait sortir de là et que tu puisses enfin dessiner ton monde. C'est franchement joli ce que je ressens. Alors, on va regarder vite fait quelques lames qui me tapent à l'œil. Alors, voyons voir qu'est-ce que je peux avoir sur cette issue secrète. Ah bah dis donc. L'issue secrète, c'est pour te débarrasser de tout ce qui est tra... Eh bien, écoute. Trahison. On te dit que le hasard n'existe pas. Mais c'est comme si tu vas tomber nez à nez avec quelque chose ou quelqu'un. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est en rapport avec la synchronicité, la synchronisation qui va te faire en fait montrer qui est qui. Je pense qu'il y a une issue secrète. En fait, tu sais, c'est la notion que tu es pourchassé par des méchants et qu'en fait, là-haut, on t'ouvre une porte. Voilà. Il n'y a pas de porte et hop, tu regardes, il y a une porte. Et en fait, c'est pour mieux t'aider à sortir de ça. D'accord ? La carte de l'amour, c'est peut-être ça l'issue secrète. Et tu veux savoir pourquoi on te donne l'amour ? Parce que tu as la beauté du cœur. Donc, pour moi, l'issue secrète, c'est l'amour. Alors, tu sais, c'est la notion que c'est pour ça qu'on demandait aussi est-ce que ton autre il t'aide ? Est-ce que ton autre il fait ce qu'il faut pour te venir en aide ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va recevoir l'empereur ici ? Une passion. Et en plus, on te dit vraiment que c'est pour l'empereur. Il est appuyé aussi par le monde céleste. Il y a une passion. Il y a quelque chose qui lui fait boum boum au cœur. Mais, 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 mais nous avons le feu intérieur. Donc, tu sais, ça peut être la notion que, bon, c'est pas tout rose. Il faut savoir ce qu'on veut. Ça peut être un combat de coques, un combat de poules. Mais, j'ai la notion que, tu vois, regarde, hein. On a l'empereur. On a l'empereur. Ici, on a une poule et ici, on a deux poules. D'accord ? Avec la planète rouge, Mars, je crois, et la planète Vénus de l'amour. Ça veut dire que, peut-être que d'un côté, nous avons des histoires triangulaires et de l'autre, nous avons une seule poule. Peut-être que le choix, il est déjà fait. D'accord ? Peut-être que cet empereur, il a déjà fait le choix du cœur. Ouais. C'est ce que je ressens. Et puis, alors, attention, la méchanceté, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de méchanceté dans cette histoire, hein. Oui, c'est des personnes qui sont très méchantes et qui posent de l'inconstance dans votre vie, voire même carrément dans vos entreprises, dans votre travail. Pour toi, mon impératrice, toi, on te dit que tu es très intelligente et je sens encore que tu es quelqu'un de particulière. on parle de tes pensées, de tes amitiés. Tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup. Je pense aussi que tu apprends beaucoup et tu as la protection divine. Donc, continue sur cette lancée. Peut-être aussi que tu as envie de vivre un départ et puis, peut-être envie d'aller en Égypte, comme moi. Mais tu sais, je sens que tu, bon, pour l'instant, peut-être tu es bloqué, mais je ne sais pas. Je sens comme un voyage, une élévation et tout ça avec ton intelligence. Attention à l'argent, quand même. Ne fais pas des dépenses, des dépenses inutiles. Mais tu sais, c'est la notion que peut-être tu as un voyage à faire mais que tu es un petit peu juste au niveau financier. C'est possible. C'est totalement possible. Mais j'ai envie de te dire qu'il doit y avoir des énergies, tu sais, autour de toi qui ne sont pas gentilles et que ces personnes-là, en fait, elles agissent sur ton moral et que, ben, voilà, si tu n'es pas bien moralement, ça ne peut pas aller, quoi. Et puis, il y a des personnes, elles s'en font un malin plaisir. Donc, oublie ces personnes-là. Tu sais qu'il y a de la trahison dans l'air, mais qu'on va te sortir de ça. Tu as juste à te dire ça. C'est la fin des problèmes. C'est la fin aussi des personnes qui peuvent abuser de toi financièrement. D'accord ? Et tu es sur ta destinée. Vraiment. Et il y a le départ encore. Il y a le fait de voyager. Et puis, on va se délier parce qu'on est attaché ici. Et j'ai envie de te dire aussi, ne t'inquiète pas. Si toutefois, il y a un retard dans un voyage, il y a un retard dans une situation, c'est pour mieux te protéger. C'est pour te donner encore mieux. Ne pense rien d'autre. D'accord ? Ne pense rien d'autre. Oh, c'était beau. Franchement, c'était trop beau. Là, j'ai l'impression qu'en fait, tout est dit. N'hésite pas à me dire en commentaire les messages que tu as reçus parce qu'il y en a eu quand même pas mal. On te dit que ton autre, de toute façon, il est en train de souffrir mais qu'il se tait. Donc, essaye de lui balancer des énergies positives. Essaye de lui balancer de l'amour. Essaye de faire des prières pour lui. Et puis, de cœur à cœur, dis-lui à quel point tu l'aimes et à quel point il te manque ou à quel point tu aimerais être avec lui ou avec elle. Gros bisous. C'était Gabi. Je vous aime très très fort, ne l'oubliez pas. Et on est ensemble. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada